Bienvenue dans cette minute utile du musicien, aujourd'hui on continue avec nos petits riffs de blues. On va essayer de voir comment faire varier tout ça. Je vous ai montré comment le jouer au Mediator et surtout comment faire les petits silences qui vont bien. Pour ça, il faut regarder les vidéos d'avant, c'est une série de 10 vidéos. Donc le mieux c'est de prendre la première en premier, il me semble. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut le jouer au doigt et que ça peut avoir une incidence assez importante sur comment ça sonne. Et aussi les possibilités rythmiques qui sont un petit peu différentes, je trouve. Donc pour jouer au doigt, ce riff, donc le riff. Ok, c'est celui-là. Et nous on peut le faire au doigt, c'est-à-dire en faisant quand même un peu palm mute. On peut faire... Toujours avec les mêmes étouffées, main gauche et main droite, en reposant ses doigts et en reposant le majeur. Ok, hop, hop. Et c'est sur les croches qu'on vient arrêter le son, d'accord ? Que ce soit bien carré. Ce truc, il a une qualité. C'est qu'en fait, si vous le jouez au doigt, vous allez pouvoir augmenter un peu plus la vitesse sans que ça paraisse raide. Après, vous pouvez passer de l'un à l'autre aussi. Là, ce qu'on entend, c'est... Et le reste, ça tricote. Donc il ne faut pas hésiter à le travailler bien lentement. Bien sûr, au doigt, on pourra faire tout un tas de variations aussi, qu'on va voir par la suite. Moi, comme j'ai plutôt tendance à jouer au doigt sur une acoustique, mais pas tout le temps, ça dépend de ce que je veux faire, mais c'est pour ça que je voulais vous montrer comment on le joue au doigt avant de vous envoyer la suite des variations. Voilà, ça c'est un premier petit truc. Quand vous allez pouvoir le faire ici, en La, ici, en Ré et en Mi. Voilà, donc là, ce qui serait pas mal, c'est de bosser le riff dans les trois accords, soutenus par les trois accords d'un blues en La. Je vous rappelle que les trois accords d'un blues, la plupart du temps, on verra qu'on peut en mettre d'autres, mais c'est le 1, premier degré, donc si c'est un blues en La, c'est le 1, le 4, donc le quatrième degré par rapport à La, La, Si, Do, Ré, et puis le 5, donc Ré, Mi. Donc quand vous faites un blues en La, dedans, si on fait un blues simple, il y a La, Ré, Mi. D'accord ? Donc on bosse ce riff dans les trois accords. Quand vous êtes sur le Ré, il y a un truc qui est un peu foireux, c'est que vous pouvez faire juste comme ça, sans jouer celle-là, parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres, puisque la corde n'est pas accordée par Ré. Ici, entre cette corde-là et cette corde-là, on a une tierce, alors que partout ailleurs, on a une quarte. Donc quand vous faites ça ici, si vous voulez le faire en Ré, ça fait... OK ? Donc ce doigt-là, deux fois, ça pose problème, les gens n'ont pas le temps de le poser, donc dans ces cas-là, vous ne jouez pas cette corde, c'est tout. Dans ces cas-là, vous faites... Vous prenez la quinte ici, au lieu de prendre la tonique. OK ? Ce n'est pas très important. Ce n'est pas grave. Si vous avez le temps, vous le mettez. Si vous n'avez pas le temps, vous ne le mettez pas. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va commencer à bosser tout un tas de variations. Vous avez déjà, ça, ce que je viens de vous donner dans le PDF. Donc pour ceux qui ont déjà le PDF, il faut le retélécharger, parce qu'il va être mis à jour. Il est mis à jour, c'est-à-dire qu'il a été augmenté, parce que je reprends les trucs en tablature, en parte, avec quelques explications. Et comme ça, ça vous permettra de mieux suivre les vidéos. Et chaque fois qu'on traîtra cette série de vidéos, j'augmenterai le PDF. Donc vous le retéléchargez au même endroit, avec votre lien que vous avez reçu par mail, pour l'accès à vos ressources gratuites. Pour le télécharger, c'est dans la description. C'est-à-dire que vous cliquez sur plus. Ce n'est pas la peine d'aller sur l'adresse du site, qui n'existe pas encore. Vous allez sur plus, là en dessous. Ça vous déroule la description. Et en haut, il y a un lien pour vous inscrire à toutes les ressources. Il n'y a pas de site pour l'instant. Lâchez-moi avec ce site. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche quand vous vous abonnez. Et même si vous êtes déjà abonné, vous allez retourner là, juste en dessous de la vidéo. Il y a marqué abonné, je ne sais pas quoi. Et à côté, il y a une cloche. Vous cliquez sur la cloche. Et comme ça, vous recevrez un petit message, un mail, je crois, de la part de YouTube qui vous dira « Hey, Rousseau a sorti une nouvelle vidéo ! » Comme ça, vous n'en ratez aucune. Vous n'en ratez aucune. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada